bonsoir chers trésplicateurs je suis la seule heure de tout le plein je suis très heureux d'être avec vous sur cette émission on appelle l'émission gourmet sucre bonsoir mon invité d'honneur bonsoir maman oui ça va ça va très bien ici c'est la seule heure il faut laisser faire des moments là ici c'est la seule heure de tout le plein mais vraiment pour t'avoir c'est pas facile parce que j'ai tapé partout j'ai dit mais l'artiste là on dit il est de tout le plein il est du cavalier mais comment je peux retrouver ce grand artiste heureusement aujourd'hui avec une voix tv comme ça va partout tu as suivi notre âge est venu nous retrouver en ouais on dit pour ce qu'on voit en janvier à ici tu es à la grande porte donc je t'écoute alors moi je suis ravi aussi oui voilà bon j'ai pas trop le temps aussi comme le dit dieu fait grâce aujourd'hui nous sommes là et vous m'avez trouvé moi aussi je suis content vraiment bonne arrivée merci ici c'est ça on parle non c'est le gourmet sucré où on parle d'amour mais dans l'amour aussi on parle aussi de la joie par exemple les artistes peuvent faire parler leur coeur mais chez moi il ya l'artiste peut parler de sa de sa promo je suis d'accord mais il doit parler d'abord il ya un gourmet quand même qui t'a fatigué quand tu vois gourmet sucré toi au moins tu sais lui quand on voit le gourmet sucré c'est le gourmet qui t'a choqué à l'époque et puis aujourd'hui tu viens jusqu'à l'émission gourmet sucré vraiment moi j'espère que tu vas me dire quelque chose moi je suis là toujours pour arranger d'accord est ce que tu vois parce que le le gourmet que nous avons créé c'est pour une une des gens on cherche pas à dire parce que lui là il est pauvre il travaille pas qu'est ce que je vais faire à lui non le gourmet même si tu es pauvre dans l'émission il n'y a pas fait de pauvre il suffit que toi tu sais bien c'est ça passe il y a des gens qui ont le diplôme de quels sont d'accord moi je suis l'artiste écologie man oui là le commandant de l'écologie alors je suis agent des oeufs forêt déjà c'est bien ça voilà et puis je fais aussi de la musique mais tu viens c'est à 13 animaux là ils vont sortir ou bien les collègues qui sont là pas pour les souverains d'accord c'est j'ai causé les preuves mais j'aime acquis donc les oeufs vraiment les deux collègues d'accord donc comme vous avez dit là c'est vrai dans mon passé j'ai connu aussi des gourmet particulièrement une fille qui m'a beaucoup marqué dans ma vie aussi c'est pas comment on peut commencer pour expliquer être a marqué comment vous jouez ballon c'est un peu bien non c'est pas ballon jouant ensemble on t'a marqué maquille en bichette on parait c'est quand on a été rendu du gaz m'a marqué et a marqué dans en quel sens bon on veut sa beauté quand je l'ai vu et puis bon elle m'a tapé à l'oeil ouais ouais voilà je l'ai apprécié et a tapé à l'oeil j'espère qu'elle n'a pas cassé l'oeil non pas cassé mais l'amour t'a tellement secoué c'est ma flash ça m'a flashé comme ça on ne connaît pas papier mais ça la semaine c'est un don alors donc je l'ai vu j'étais vraiment ébloui c'est vraiment content que c'est comme on le dit c'était un coup de foudre c'est un coup de foudre alors les pays je me suis approché d'elle et puis je l'ai abordé et c'est comme ça nous avons sympathisé mais tout ce qu'elle voulait je lui donner aussi quand on veut d'une personne est obligé de la servir bon la première fois comment je le dis on nous étions un peu très jeune je l'ai croisé dans un établissement et puis elle est en train d'échanger avec ses camarades moi aussi j'étais en train de elle est étudiante non elle était élève elle était élève c'est ça c'était à boaké ah oui d'accord c'est là bas qu'il y a les grandes écoles même donc c'est là bas je l'ai vu et puis bon elle m'a intéressé puisque c'était la première fois de voir une beauté qu'elle avait dans tous les places c'est la seule femme qui était je l'ai à boaké là bas que moi j'avais vu en ce moment en fait donc c'est comme ça je l'ai apprécié puis je l'ai abordé après ce qu'elle était ses camarades je l'ai appelé de côté puis on a échangé son nom à l'époque il n'y a pas de numéro il n'y a pas de téléphone voilà donc c'est son nom c'est ça on appelait ça les couillements cachetés parce que moi j'aimerais te retrouver c'était les bons couillements à l'époque voilà donc c'est un peu ça donc on a sympathisé bon quand je l'invite elle vient je vais chez elle elle venaient chez moi aussi voilà tout comme vous savez comme quand on est en pointage c'est tout comme ça c'est qu'il l'a fait oui à l'époque c'est les périsseurs qui pointent tu faisais quoi tu l'as dragué combien pointe là je la draguais voilà pointa il apparaît moi il pensait que tu fais aussi miséries quand j'étais en pointage c'est un peu comme dragué aussi d'accord mais c'est dit quand tu es en pointage tous les caprices la femme tu prends comme ça quel genre de caprices parce que là c'est trop vaste que ce que tu es en train de dire quel genre de caprices pour une femme puis tu vas tout s'y voter quel genre de caprices pour un départ il ya beaucoup de caprices comment ça par exemple tu payes poulet quand elle veut manger quand elle mange le poulet bon tu as l'impression que le poulet que tu appelles c'est pour elle-même ah bon oui tu viens de trouver une femme si tu payes un poulet entier ou bien c'est un poulet entier normalement c'est pour manger à deux et puis elle se les mange ça elle veut manger ah bon mais c'était la beauté qu'il emmenait comme ça par contre joli faut te mettre à l'aise mais à l'époque on n'a pas assez de moyens si tu as payé quelque chose c'est pour qu'on partait à deux points d'échange mais automatiquement tu vois que l'attitude qu'elle prend là voilà elle veut te montrer que un seul c'est pour elle se d'appeler le poulet tu as vu j'avais bien parlé le français en disant ma chérie je t'offre un poulet c'est ce que vous avez dit non non je l'invite pour moi on partage oui je suis d'accord qu'on invite une personne c'est pour partager mais à des paroles aussi qui vient qu'on dit bon je t'offre quelque chose maintenant pense que c'est pour être le poulet mais quand tu payes un poulet c'est comment le poulet le poulet vers la table et puis la fille qui demande chérie tu manges pas aussi mais c'est comme du genre le plat là c'est pour elle seule mais moi si moi la seule aussi tu me dis que j'ai t'offre un poulet tu es là je t'appelle plus pas tu m'as offert moi c'est lui j'ai damas ça ça y'a pas par la brille tu m'as offert c'est le français même si on n'est pas à l'alcool j'étoffe le poulet j'ai mangé c'est comme la seule j'étoffe quelque chose le cadeau c'est ça elle se doit manger ça faut même pas te plaindre allons-y ça c'est une preuve de caprice c'est normalement tu quand tu invites une personne à faire des poulet dans la car elle est là maintenant un peu pour elle elle serait la manger oui oui ça c'est bon elle est caprice aussi peut-être tu as peut-être de l'argent tu lui donnes l'argent et puis bon toujours c'est comme ça ça ne suffit pas l'agence l'agence signifiant ou bien c'est parce que vous vous êtes toujours prêt parce que moi je vous supporte je supporte les hommes mais souvent prenez les gens pour ça fait rien comment l'argent peut pas suffire à une personne tu es sûr que tu donnes de l'argent à une femme et puis elle dit ça ne suffit pas et va te faire des histoires non écoute on a été aussi jeune même si on n'est plus à la mode mais la génèse aussi on n'a pas cru ça dis moi aussi au moins ce qui se passe tu vas me faire un gros cadeau puis je vais me fâcher avec toi si bon quelqu'un qui élève d'abord mais quand on élève au sac là ça dort tu élèves là il faut que c'est classe là-bas c'est à l'école là-bas tu t'as enseigné quand on peut pas gagner c'est un front d'or tu es là tu bandes tu te balanes avec ça non donc même toi là si tu vas vers une personne toi tu élèves elle aussi elle est élève tu dois l'entretenir voilà voilà le mot tu dois l'entretenir non quand tu te plonger quand j'ai pas déjà un poulet elle seule elle mange moi si l'un seul l'autre même à l'air à mon âge vieille là tu m'offres que tu assis là j'ai mangé puis je mets un vin dessus devant toi même tu as payé le vin là c'est un cadeau tu m'as offert non non vas-y donc bon étant déjà étant étant déjà sous couvert on n'avait pas assez de moyens dans le peu qu'on avait là on voulait vraiment partager la personne qu'on aimait mais quand tu vois que la personne aussi est beaucoup capricieuse comme j'ai dit tout à l'heure souvent aussi ça nous met un peu mal à l'aise mais comme tu es en pointage tu es en pointage tu peux pas venir dit que non c'est un chose tu décourage un peu tu acceptes tu peux pas accepter parce que quand ça ne va pas on s'éritier elle t'a pas attaché non non faut pas ou bien tu es mazo tu adores quand tu es fatigué comme ça mais vu que je suis fan ah mais donc si tu es fan faut pas regarder tout ce qui se passe à côté moi si je suis fan que tu sois une voleuse prostitueuse le reste ça me regarde pas c'est tout seulement que moi je veux déjà tu t'es plein pour un poulet ça veut dire la femme va venir aussi pour dire que poulet la main n'arrive pas à payer demi c'est comme ça ah non non faut pas dire bon c'est ça voilà donc je t'écoute donc c'est ce que je dis là puisque avant que l'amour c'est moi je suis intéressé c'est moi je l'ai vu et puis je l'ai apprécié donc c'est moi je veux monter mes avances maintenant si côté financièrement et à l'époque les poulets là les poulets entiers coûtaient combien à l'époque ton temps à l'époque peut-être 2000 francs 2500 et elle écras tous les autres toi mais tu gagnes même pas c'est l'aubeur tu peux non moi j'ai trop moyen parce que c'est l'oignon ah mais c'est normal il faut manger l'oignon pour avoir la santé c'est l'oignon elle mange un peu un peu et puis bon la peau là au fait qu'elle prend les grosses cuisses là ça te fait mal au coeur non ça te chauffe mais si tu n'en parles ça te chauffe non j'étais un peu choqué parce que vu vu déjà bon quand il finit de manger au moins quand vous partez elle ne te recevait pas aussi bien en chambre ou bien là-bas aussi elle avait une partie aussi toujours comment bon elle était un peu dans le début elle ne voulait pas qu'on ait d'abord les rapports mais elle mangeait les poulets elle mangeait les poulets ah bon quand c'est pour manger quand c'est pour boire quand c'est pour prendre des petits cadeaux il n'y a pas de problème maintenant mais quand c'est pour ça à l'acte elle trouve que c'est trop tôt t'es patienté un peu c'est trop tôt mais les poulets entiers de combien de mille là c'est pas trop tôt ah d'accord il n'y a pas de problème elles sont pleines comme ça voilà voilà un peu ce côté là qui me fatiguait aussi à l'époque chaque fois que je viens j'ai pu me débrouiller pendant au moins deux semaines j'ai pu avoir au moins 8000 ou 7000 et puis quand je l'invite on finit de tout bouffer parce que moi il sort là je n'ai rien voilà mais ça aussi c'est pas elle aussi elle voulait voir sincèrement à toi si c'était l'amour et elle et quand tu lui dis que tu donnais l'argent ça suffisait pas toi tu gagnes 7000 tu donnais combien là bas tu lui dis bien combien non depuis le moudinou mais un demi-franc ah bon c'est bon mais tu as tout le temps là c'était bien tu donnes deux mille francs et nous go et puis bon et puis un poulet de 2000 aussi ça fait déjà 4000 dans tes 7000 et puis on peut payer plus la boisson tout et tout donc ça veut dire qu'à l'époque les boissons coûtait combien à ton temps bon peut-être 400 300 500 500 non c'est bien bien ou bien la sucrerie ah oui c'est ça vous prenez avant c'est ça d'accord donc combien de temps que ce reste comme ça qu'elle n'a pas accepté d'aller avec vous bon ça peut ça durer au moins ça 1 1 1 ou 2 ans ah bon oui oui quand tu partais en direct tu étais un puissant si quelqu'un m'aille ton poulet jusqu'à deux ans et puis il n'y avait rien comme ça non pas pour le moment ou bien non écoute moi regarde moi en direct c'est ton passé moi c'est maintenant c'est la réalité ici tu vas faire deux ans payer à manger poulet pour une personne et puis s'envoie l'amour et la personne deux ans et puis quand vous finissez toi tu rentres c'est ça mais bon qu'est ce qui est ça mais puisque bon bon je peux pas se la forcer elle me dit elle veut qu'on soit non seulement avant d'être allé à l'acte c'est elle on doit d'abord s'étudier on doit ça c'est pas ça prend ce qu'on est pendant deux ans mais donc c'est ce qu'on faisait et puis il ya aussi la distance on n'était pas dans le même car entre dans le même secteur j'étais loin de moi où j'habitais donc elle va voir si quand même les taxis à ce qu'on n'a pas loin moi mais je suis loin mais j'ai travaillé à j'ai fait aller chez elle je vais prendre taxi pour partir chez elle mais au retour j'ai mâche c'est moi n'a pas de transport maman si tu es aux états je me suis venu crier à yopou ça y'a pas de problème j'ai dit tout ce temps à quel moment tu as commencé à la couiller après deux ans c'est dans troisième année bon environ la deuxième année j'ai dit première année là il n'y a pas eu grand chose c'était juste sur les les fleurs mais c'est la deuxième année maintenant que les choses ont commencé que tu as commencé à aller avec elle c'est ça comme ça j'espère que le collègue de poulet tu n'as pas mangé tout ça tu as mis en jeu tu as fait un couillement dangereux ce jour parce que tu avais marre de ton poulet ils ont mangé jusqu'à tu gagnais souvent les odeurs tu mangeais l'oignon là tu as profité dans ça pour couiller la fille là c'est pas poulet sur moi hein ah mais donc j'ai dit parce que quand l'homme a grossi le coeur là c'est ça il y a des fois j'étais fait mais tu es étonné tu dis est-ce que c'est comme ça tu as dit ni tout ça ça continue parce qu'il a mal quelque part oui mais ma douleur n'est pas arrivé à partir de là parce que moi je la voyais je voulais la prendre comme ma femme en fait donc j'étais patient un peu j'ai pris aussi de la patience je n'étais pas allé trop vite en besoin donc même les ennemis elle était elle était malinquée mais je suis guérée mais comme j'avais déjà un projet pour elle pour nous ne fallait que je je prenne la patience pour pouvoir la convaincre c'est pour ça il ya il ya il est facilement attendu les un et demi comme ça semble et tout ce temps est ce que tu allèves elle t'envoie au moins vers sa famille c'est là mais le programme a commencé pendant deux ans vous êtes dans les maquis seulement dans les maquis donc dans les coins un peu on se retrouvait un peu en catémini encore en quoi mini en catémini on s'est en cachette donc pendant deux ans c'est dans troisième année que tu es pour commencer à aller avec le malien c'est ça voilà c'est les belles femmes d'abord les sénégalais les maliens sont très belles oui donc c'est quand on a commencé à accoucher ensemble que moi il a commencé maintenant à lui expliquer un peu ce que je voulais réellement de notre couple du bien de notre futur couple notre future relation qui devait pas en forme et c'est là maintenant elle me dit que non ça n'est on peut pas aller au delà de ça c'est à dire non c'est à dire peut-être on peut on peut on peut flotter ensemble mais au niveau de aller faire le mariage ou bien avoir des enfants ensemble bon bon tout ce temps là tu as une fois elle au moins qu'on est chez toi et qu'on est chez moi mais qu'on est chez toi mais est-ce que toi aussi tu as demandé une fois les l'encourager chez ses parents si je suis allé chez elle mais je suis pas entré mais ça c'est un couillement en cachette quand il est vers chez elle il me cache tu te prends pour qui tu vas à chez toi elle va se cache pas à ton tour tu couilles une personne elle te dit et puis toi aussi tu acceptes tu arrêtes dehors ah mais c'est la condition moi tu fais quoi quelle condition tu n'es pas besoin de taper ta main c'est pas moi tu as couillé j'ai dit quand tu es pas tu n'es pas rentré dans la maison non non plus que c'est la condition elle m'a posée faut pas y rentrer d'abord de rester d'abord les qu'on met de temps à c'est beaucoup hein ah bon à contrer sa dette attend j'ai dû quelqu'un qu'on est chez toi et à son tour toi tu t'en vas tu t'arrêtes dehors tu rentres pas et on te dit puis tu tapes la main tu dis non c'est ce qu'on a décidé non c'est quel moment tu rentres parce que chez moi c'est l'heure c'est à quel moment tu rentres on t'a reçu dans la cour bon je suis entré juste chez elle mais là ses parents j'étais j'étais sorti dans une santé de la cour comme ça c'est la terrasse elle m'a reçu et puis on a causé simplement c'est les deux papa et maman à pas ça il y a personne même chez eux là-bas je suis passé le jeu je suis pas chez elle il y avait pas trop elle savait à quel moment ses parents devaient revenir donc quand l'interprète est arrivé elle m'a dit voilà bon tout ça c'était le respect de la famille c'est normal quand un enfant respecte ses parents l'éducation souvent c'est très bon quand on respecte une famille en principe un homme déjà quand la famille ne connaît pas encore on doit pas rentrer directement le père va venir le voir dans le salon comme ça ça je suis d'accord avec la petite là je lui dis merci pour le respect de la famille maintenant après ton départ que tu es sorti là il y a eu quoi on a commencé à sortir ensemble mais depuis là vous sortez seulement vous ne rentrez pas on sortait sortait depuis là vous ne rentrez pas dans la maison là on sortait sortait mais là il y a eu le moment même qui en fait puis ça t'a marqué devenu t'en soins tu es un grand artiste moi moi mon gourmet a commencé c'est si ça c'est ça même que mon gourmet a commencé le côté où où moi je vais faire du sérieux et puis elle m'a dit que non elle préfère qu'on reste copine copine comme ça si je veux me marier ou bien je vais faire du sérieux du moment où moi c'est un chrétien qu'elle est musulmane ça ne peut pas tous les femmes qui prient c'est des femmes que moi je les aime parce que elle au moins elle pardonne beaucoup une femme qui va à l'église c'est pour dire pendant que tu sois chrétien que tu sois musulmane c'est le même dieu c'est le même dieu on ne doit pas dire parce que son enfant va à la mosquée que l'autre va à l'église alors ils vont pas se marier c'est là bas vraiment ma douleur a commencé parce que dès l'avant qu'elle m'a dit ça tout allait bien c'est parce que j'ai voulu qu'on fasse du sérieux qui m'a donné aussi ses conditions là et moi aussi ses conditions c'était tellement difficile à comprendre donc voilà un peu mon moment mais dont je voulais parler c'est pour ça je suis venu voir l'accord le oui vous avez vu moi je suis d'accord présentement tu l'aimes encore toujours bon oui mais comme je lui ai dit je vous ai dit là c'était c'était bon oui là c'est pas c'est entre comme les gens peut pas écrire ça va mettre du temps tu l'aimes encore oui c'est bon oui à quel moment ils vont prendre pic pour écrire tout ça tu l'aimes encore moi si je l'aime encore oui non je l'aime plus ah tu l'aimes plus tout ce que tu racontes là si tu l'aimes plus c'est bon moi je suis je sais qu'à tant qu'une mère tu l'aimes encore parce que quand on n'aime plus une personne n'en parle plus quand on veut plus d'une personne n'en parle plus c'est quand tu veux que toujours c'est comme j'ai un oncle là quand chaque fois il va venir la seule heure je vais divorcer ma femme il dit pardon ou tu as quitté c'est loin le temps de la divorcer là on a on était déjà au courant si tu viens de voir des pauvres et jusqu'à je pourrais c'est que tu l'aimes encore un moment on dit ah à l'année sa forme n'est plus à la maison on a compris mais toi tu es là c'est quand tu arrives chez moi ma femme attend je vais la divorcer dans la semaine là c'est trop long divorce la petite fille viens nous faire signe c'est le gourmet on sait quand ça commence mais on sait pas à quel moment ça va te laisser réellement bon moi je voulais savoir quelque chose dès le début elle a dit qu'elle était musulmane non bon elle m'a dit ça mais c'était pas la base d'abord notre non non avant de croiser une personne dans le cousin va te dire avant dix mois il est l'heure il faut que j'aille prier combien pour vous voyez les poules et vous ne priez pas bon moi dans le début c'était pas ça encore on parlait pas trop de ça d'abord maintenant elle même je savais que elle était musulmane oui mais il y avait des heures quand même de prier si si c'est vrai l'amour l'amour qu'elle a on peut pas ne pas choisir l'amour c'était là c'est quelque chose quand tu veux d'une personne j'ai dit à la population est de m'écouter attentivement quand tu veux d'une personne il n'y a pas de choix est ce que tu vois il ya des hommes je lui ai dit qu'ils ne font rien il ya des femmes qui tombent fond d'eux il ya des hommes qui ne font rien et puis moi je viens toujours prendre exemple si moi j'ai dit que dieu pardonne toujours mon mari où il est couché que le grand dieu le créateur mais qu'il accepte n'y a couru auprès de lui est ce que c'est là c'est les parents qui t'ont dit bien c'est elle mais qui t'a dit on a carité bon elle m'a dit que ses parents ne vont pas accepter donc sinon elle même elle accepte elle a accepté elle le veut ses parents ne passent tous ces temps aussi tu es en train de raconter ça tu es allé dans la poule là bas ah mais ah mais quoi tu vois puis les enfants dehors c'est normal il faut aller au moins quand tu vas les parents ils sont pas agressifs tu peux pas aller si tu lèves et puis ils vont te mettre dehors ils t'ont tu n'es jamais parti toi tu voulais faire un moumama un moumama un moumama un pacoteau parce que tu veux pas qu'on te connaisse tu t'approches pas de la cour et tu es là vous connaissez les yeux où la famille quitte mais ça va élever les parents supposons s'il y avait une grossesse tu allais dit quoi ah moi c'est un gouset moi j'allais prendre ça hein c'est vraiment mon souhait même pour que au moins ça puisse être au moins ça un canal de pouvoir nous rapprocher tous les deux donc sans grossesse vous n'entendez attendre tu te prends pour qui donc tu attendais à grossesse seulement sans chercher à croiser sa famille donc c'est quitte en haut comme c'est un ballon tu vas marquer et puis ça assis dans le poteau là bas tu cherches pas à croiser ses parents tu n'es pas allé dans la famille voir les parents tu dis que c'était grossesse qu'elle est nous unis il y a les grossesseurs qui séparent faut faire vingt fois et quelques jours on se séparera on te séparer j'ai demandé si tu as une fois croisé ses familles les parents du là c'est des gens il faut reconnaître ils veulent même à dire et maman ils sont pas agressifs tu ne peux pas aller à dans cette famille et puis ils vont te chasser un moment tu es un matin tu viens à maman bonjour ils vont demander mon fils nouvelle les parents sont accueillants tu n'es jamais parti puis ils t'ont chassé mais avant de partir faut qu'il faudrait que moi je la fille aussi dans son accord j'ai pas lui tomber comme dans la famille comme ça sans qu'elle soit d'accord aussi combien de temps que chez moi comme ça là qu'elle vient chez moi là c'est moi j'ai 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 accepté rentrer chez moi maison elle rentrer chez moi l'accueil on fait tout mais moi mon tout là elle pose des conditions moi je laisse dehors là bas et puis je l'attends comment je peux faire avant quand tu étais jeune tu faisais un chose le cache-cache là tu faisais ça oui oui c'est le cache-cache mais l'habitude est resté en toi depuis ton enfance à cache-cache là tu continues tu as un enfant des gens tu avais enfant des gens pendant des années deux ans trois ans et puis tu n'es jamais rentré dans la famille et tu trouves que parce que même si la femme te dit ah faut pas rentrer mais il faut insister tu veux ta chose moi tu vas aller derrière ma fille et puis je te connais pas je peux te voir juste t'arrêter sur la route avec elle puis m'imposer pour me dire mais monsieur qu'est-ce qui ne va pas ou bien j'ai promis ma fille à la force je veux qu'est-ce que tu fous à ce monsieur là c'est comme ça mais mon petit tu vas jamais dans la famille tu dis comme elle n'a pas donné l'accord donc tout ce temps après vos poulet vous partez manger toi tu manges les oignons d'après toi même et puis le couillement commence et c'est à quelle heure madame ma fille elle rentre chez elle quand vous finissez là les soirs elle a les heures où elle rentre les heures il y a le nom il y a midi à 14h faut dire que 15h bon souvent les week-ends 18h 19h mais il est là pour aller prier c'est normal elle rentre à 18h voilà comme je l'ai abattu voilà j'étais vraiment battu par rapport à ça ben je m'attendais pas à ça en réalité au moins si elle m'avait dit au débat ou alors la relation n'a pas n'a pas eu lieu on peut comprendre maintenant on a déjà commencé à se connaître tout et tout et puis maintenant au moins je vais faire du sérieux c'est là mais elle me donne ces informations donc après ma fille malienne là après ça tu t'es plus remarié bon après ça je me suis remarié puisque j'ai vu que j'ai fait tout je n'ai pas pu la convaincre donc j'étais obligé de me remarié donc maintenant tu as pris une femme où là-bas il n'y a pas église tout le monde est satan il n'y a pas à faire des choix là-bas c'est là-bas tu as choisi non pas que tout le monde est satan quand même ah mais là-bas il n'y a pas loin là-bas c'est sans loi là-bas ils vont pas te dire qu'il faut aller à l'église il faut pas aller à l'église donc tu penses plus à l'autre non papa pas comme au départ tu n'es pas que tu penses toujours madame ouablon ça c'est un film c'est déjà passé faut pas mettre ça dans la tête parce que forcément toi nous voir la télé tu as dit en bon ton mari a laissé ça il parle tout de ça c'était son passé comme il artiste ton mari artiste et puis il est encore un agent des oeufs forêts il artiste c'est une manière de dire parce que dans le boumé quand on vous invite on parle du passé sinon elle est là c'est toi à part toi il n'y a personne est ce que tu vois s'il donne ton éthinier puis il dit mais qui tu es ça veut dire que c'est toi celui la famille qui a accepté mon fils envers vous moi je vous je vous dis beaucoup merci beaucoup merci parce que un enfant quand les deux personnes sont ensemble c'est ce que dieu demande c'est ce que tu vois dans l'amour il n'y a pas de parti donc aujourd'hui voilà ton gourmet qui t'a fatigué qui a fait que parce que tu as quitté derrière tu dis tu travailles où même le droit à geyo à geyo à le collègue de geyo bonjour à vous c'est la seule heure de tout le plein matin je vais descendre à geyo là bas donc aussi aujourd'hui votre collègue est venu parler de son gourmet ça c'est son passé mais aujourd'hui il est marié il vit avec une femme qu'il a pris son coeur est ce que tu vois vous n'aime pas que madame demain tu vas y aller à la trésorne le 209 et puis tu as dit mais en bon donc pas de tapage avec maman alors pas de tapage on fait ça pour vous donner des conseils pour ne plus que la même chose ça nous arrive aujourd'hui j'ai un maquis voilà mes amis qui viennent qui viennent dans mon maquis des grands messieurs qui viennent dans mon maquis est ce que tu vois il ya guipi un monsieur qui parle pas beaucoup mais quand il a su à une table toi mais tu sais que tu as fait recettes c'est de ça il s'agit il y a maïe en riz c'est de ça on parle on doit s'amuser mais mes enfants qui sont là j'ai ce que je vois je vous a dit tout je vais vous parler parce que chaque fois tu vas ou non ils sont assiduos j'ai bien assiduos dans un mois en fait ils vont faire trois casets qui attend pour payer tout ça donc on vous remercie et je profite pour dire merci aussi à monsieur le maire mais c'était des publics mais c'était c'est un maire un maire de l'avenir un maire qui ne se complique pas un mec est relâche un mec est gentil alors quand il vient partout il vient il va rentrer partout pour saluer tout le monde c'est de ça c'est de ça il s'agit donc l'artiste vraiment je suis fier quand j'ai quand j'ai écouté ce matin à mettre ton tacacette j'étais très je dis ah c'est gré de tout le plus un ouais qui peut chanter comme ça rien comme à ta promo est déjà parti et tu as tapé à la bonne porte avec mon fils huilly le blanc c'est pas n'importe qui la cailleton récupérer là tu as reçu l'artiste c'est ça les alphabrosis ont commencé un peu aujourd'hui pour être comme ça les meurs ont commencé un peu ils sont pas sortis mais on a vu tout cela ils sont passés mais aujourd'hui ils sont bien et puis un atif est toujours propre je vais avoir tes derniers mois puis moi aussi je vais boucler alors je vous remercie je suis venu ce soir à yvoire tv pour expliquer aussi mes difficultés dans le gourmet et je reconnais aussi que c'est des difficultés que vit toute la jeunesse aussi la majorité de la jeunesse ivoirienne qui vit ces gens de gourmet là il était important pour moi de venir aussi exposer puis voir comment trouver des solutions voilà l'amour c'est pas un jeu ne pas jouer avec le sentiment d'autrui comme ça alors c'est en cela que je demande vraiment que tout et chacun de pouvoir faire la part des choses le sentiment qu'elle a on ne peut pas nous contrôler ça commence mais à rester un moment qu'elle n'a pas la franchise dedans c'est ça fait mal au coeur la douleur du coeur elle n'est pas quelque chose qu'on peut céner comme ça donc c'est pour cela que je demande à tout le monde de faire doucement en amour il faut respecter les sensibilités de chacun je suis très contente que vraiment qui tu pourrais venir quand même à mon émission qu'on appelle le gourmet sucré c'est une émission au moins chaque soir les ventes il soit à partir de 22 heures opposé le 209 vous allez vous voir en direct et je profite aussi pour donner conseil pour dire que l'amour là il n'y a pas de partie dedans quand des hommes sont ils sont en train de s'aimer pour même pas qu'on va les embrouiller tu perds ton chrétien musulman dieu c'est dieu donc prochainement si vous êtes avec une personne qui vous invite voyez dans sa poche vous ne voyez pas dans sa poche d'abord même si vous prenez demi poulet prenez ce que vous offrez mais ne le partez pas au delà de là mais vous prenez on vous offre à manger et puis c'est vous seul qui mangez ça moi même la seule qui me donne à j'ai mangé t'appelles pas tu dis tu as parlé français même si on n'est pas là tu dis je t'offre prochainement faut dire on va je t'invite pour qu'on allait manger quand il est tu offre là elle va prendre toi tu gagnes 8000 francs puis tu donnes 2000 francs quelqu'un c'est comme même si c'était avant notre avant on ne devrait pas démis moi mon couillement d'avant n'a pas démis donc on doit se dire que prochainement on doit s'est mis et pas d'histoire quand vous vivez avec des gens pas la blague je préfère que l'amitié reste toujours quand on sait on se fait des idées non lui là il était mon élément l'élément n'existe pas devant dieu tu as créé tout le monde on est même chose donc regarde aujourd'hui mon maquis se trouve à l'eau quoi dans le village dans le village des ébriers moi je suis ouais le maquis est là bas je suis dans le village ça fait plus de 12 ans que je connais l'eau quoi j'ai un maquis que tout le monde me connaît on connaît même pas mon nom la seule l'eau que les gens connaissent là bas c'est vraiment pas derrière même les chefs donc je dis merci à biloulou le mari des entours qui est le chef de l'eau quoi sans oublier monsieur tu es d'or topé qui est mon frère du village vraiment je lui ai dit merci et merci aussi à mon propriétaire du terrain qu'on appelle paul qui m'a donné l'espace que j'ai fait maquis je vais toujours le remercier par ces grands saluts là j'ai beaucoup d'autres me retrouvent là donc c'est pour vous dire que nous sommes dans un point aujourd'hui on doit s'entendre moi j'ai pas de l'émis je passe partout merci à mes enfants du côté 16e touré lieutenant touré c'est des jeunes filles il a dit beaucoup merci merci aussi au commissaire baba qui me soutient quand je me porte pas bien dit ah touré va voir la vieille pourtant il est il est où là moi je suis guérée la vieille se montre elle se porte pas bien va lui faire quelque chose c'est de ça il s'agit monsieur baba que dieu t'élève toujours et merci à commandant le commandant de jacobo à yopougon pour le commandant des brigades je lui ai dit merci monsieur koubali ils sont toujours à m'écouter donc maintenant la télé dieu monsieur je suis à la télé faut que je vous remercie aussi pour que les gens sachent pour le bien que vous faites aussi dans la vie donc vous me sucrez merci